Avant cette vidéo, je tenais à vous dire que le gameplay n'est pas le mien. C'est un gameplay que j'ai trouvé sur Internet, IGN, donc PDW. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et donc, bonjour à tous, c'est Warback et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pas en live, cette fois je suis non, no live. Donc là je suis en train de commenter comme ça, sans regarder la vidéo ni sans jouer. Donc une petite vidéo courte de 8 minutes à peu près, ou même plus, dans laquelle je vais vous parler de beaucoup de choses. Alors déjà, un rapport avec le crack de Action Demi Release. Donc il a été supprimé de la chaîne tout simplement parce que c'est un crack partenaire de YouTube. Donc on a été signalé pour Copyright. Donc à chaque fois il y aura le lien dans la description pour le télécharger. Ensuite, je voulais faire le point sur pas mal de choses. Déjà, en tout premier, je vais vous apprendre beaucoup de choses. Déjà, j'annule le principe de compétition sur Counter Strike Source et je le remplace par un principe de compétition sur Counter Strike Global Offensive. Donc mon Steam sera dans la description, il n'y a aucun souci pour ça. Et du coup, vous avez juste à m'envoyer un message dans la description. Ensuite, donc j'ai changé de nom d'utilisateur et de mot de passe. Mais j'ai dit n'importe quoi. J'ai changé de logiciel de montage. Donc je suis passé de Camstasia Studio 8 à Sony Vegas Pro 12. Donc le temps est sorti. Donc je pense que je vais acheter le 13. Même si voilà, le prix est assez élevé de ces logiciels. Puisque c'est évidemment la crème de la crème. Donc voilà. Je voulais aussi vous faire part de mon intro. Donc mon intro, je vais bientôt la changer. C'était une intro provisoire. Et voilà. Alors ensuite, je voulais faire le point sur les choses que je voulais acheter. Donc là, j'ai un projet pas mal important avec une fille. Pour qu'on mette une musique sur la chaîne. Une musique chanson en fait sur la chaîne. Parce qu'elle a une voix magnifique. Et du coup, on voudrait faire quelques trucs. Donc là, je vais vous parler de toutes les choses que je projette d'acheter. Donc si vous voulez, vous nous envoyez de l'argent. Mais bon, je pense pas que vous vouliez. Alors, je vais acheter un... Enfin, en tout premier, je vais changer d'ordinateur. Je vais acheter un Alienware X51. Plus un écran PC qui a un Philips, je sais plus trop quoi. Donc l'Alienware, il va me coûter 1700 euros à peu près. Plus l'écran, ça va me coûter 2000 euros en tout. Du coup, ça va faire vraiment pas mal. Du coup, je voulais d'abord, avant d'acheter la Alienware, acheter un microphone Blue Yeti avec un filtre anti-pop. Donc 72,70 euros et 20 euros. Donc j'en aurais pour 100 euros à peu près. Donc ça, c'est sûr que je vais l'acheter. Parce que pour la chanson, comme je vous l'ai dit, ce serait plus pratique. Donc après, il y a d'autres trucs qui sont un peu moins utiles. Voilà. Mais c'est toujours bien. Donc ensuite, avec ça, je voulais acheter... Voilà, après, j'ai pas toujours l'argent. Donc c'est un peu dur. Je vais changer ce vieux casque que j'ai. Je vais acheter un Turtle Beach Air Force PX-22. Puisqu'il fait PS3, PC, Xbox 360 et mobile. Donc c'est grave pratique. Hop. Ensuite, je voulais acheter un Razer Electra. Mais ça, je vais le faire bien avant. Dès que j'ai l'argent, je vais l'acheter, le Razer Electra. Je voulais acheter aussi du Madcast. Donc je vais demander un Sponsoring à Madcast. Parce que c'est vraiment quelque chose des matériaux qui me plaisent. Donc un Strike 7, le clavier pour mon Alienware. Et une Rat 9. Parce que voilà, c'est juste totalement énorme ce qu'ils font Madcast. Donc ça, j'en ai parlé. Et bon, évidemment, ma prochaine carte graphique. Donc c'est, voilà, pour tous ceux qui sont très très intéressés, ce serait une Nvidia GeForce GTX Titan. Ou alors, j'ai pas encore choisi entre la Titan et la 780 MI, je crois que c'est ça. Je sais pas, donc je regarderai plus tard. Hop. Et donc voilà, ça, j'ai fait le tour de toutes les choses que je vais acheter. De toute façon, tous les liens seront dans la description. Ainsi que le lien du gameplay, comme je vous l'ai dit au début de vidéo. Il sera dans la description. Ensuite, mes projets à venir. Mes projets, donc comme je vous l'ai dit, à la chanson. Il y a le retour de la caverne du Geek. Il y aura plusieurs choses sur mobile. Des autres tutos. Bon, les tutos crack, non. Parce que, voilà, vous avez vu que ce qui s'est passé avec les tutos crack. Si ça se supprime comme ça, ça va pas être cool. Donc là, j'ai FallEye qui commence petit à petit à devenir côté gaming. C'est-à-dire que, il commence à se donner niveau gaming. Là, je viens de recevoir un message de sa part. Il me disait que, bah, vous savez qu'il est parti au Québec. Donc, il est parti au Québec. Et il a joué, il vient me dire qu'il vient de jouer à Titanfall. Et que, et que, et, bah, voilà, quoi. Il a kiffé Titanfall. Il a dit que c'est de la bombe atomique jeu, c'est-à-dire. Je vais vous dire, j'ai joué, j'ai joué à Titanfall de la bombe atomique, mec. Voilà. Donc, il m'a envoyé ça, il y a pas mal de temps. Mais bon, j'étais en train de faire autre chose. Donc, après, voilà, il y a plusieurs choses comme ça que j'aimerais bien faire. Et des projets. Donc, je vous laisse mon Skype. N'hésitez pas à me contacter par Skype. Ajoutez-moi sur Steam. De toute façon, je suis très active, surtout sur le Twitter. Pourquoi vous n'utilisez jamais le Twitter ? Personne n'envoie jamais le message, c'est dommage. Vous devriez suivre le Twitter, parce que je suis plus active sur le Twitter que sur le Facebook. La preuve, là, je suis en ce moment même sur le Twitter. C'est pour ça que je vous dis que je suis plus active. Je passe pas mal de temps sur le Twitter, c'est pour ça. Alors, il y a aussi, peut-être, enfin, en fait, ce qu'on a proposé de faire, c'est que vous savez que c'est une chaîne qui est communautaire. Vous avez juste à nous envoyer un petit message. Et voilà, non, après, on voit quelques gameplays, on regarde votre chaîne et tout. Et puis, voilà, on édite vos vidéos, etc. Donc là, voilà, vu que j'ai changé de logiciel, je pense que ça sera beaucoup plus facile. Et donc, voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Alors après, oui, donc, vu que Follet, il passe du côté gaming, je pense qu'on va pas tarder de faire beaucoup de coopération tous les deux. Donc, lui aussi, propose d'acheter un Alienware. Alors, attendez, je vais me rendre sur le site de Alienware. Alienware.com Et lui, il veut un ordinateur portable Alienware. Et vu que moi, voilà, vous savez que je suis très très bon en informatique, je m'y connais pas mal. On va se rendre sur le site d'Alienware. On va regarder deux, trois trucs. Donc déjà, Alienware, ils ont refait tous leurs produits. Je suis, enfin, je suis fière. Je suis content. Voilà, la table, c'est donc ça, c'est ordinateur portable. Alors, je vais proposer un Alienware 18. Mais il m'a dit qu'il coûtait un peu cher. Du coup, on a pris le 17. Et dans le 17, on s'est dit qu'on pourrait... Enfin, il s'est dit qu'il pourrait changer plusieurs choses. Je lui ai montré une bonne configuration. Il m'a dit que c'était vraiment pas mal. Et qu'il projetait de l'acheter. Donc, moi, je pense qu'après, je pourrais faire beaucoup de choses avec... Enfin, beaucoup de choses. Je pourrais l'aider en rapport avec son Alienware. Après, voilà. Donc, bah, écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne. Allez sur le Twitter. Et on se retrouve très bientôt, j'espère. Et continuez de nous suivre pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde. A fan and play is reality. Bye bye. Sous-titrage ST' 501